Bonjour à tous, qui est venu apprisioner dans les Côtes d'Armor dans le 22, qui a accueilli la compétition, la 6ème étape régionale de billard blackball avec le club organisateur de K-Wenech. Pour ceux qui ne connaissent pas K-Wenech, c'est un club breton qui permet de former beaucoup de jeunes en Ligue de Bretagne. C'est une vraie petite écurie, un vivier pour les jeunes joueurs de Bretagne. Et du reste, deux d'entre eux qui ont été formés à K-Wenech sont actuellement sur le trajet pour aller au championnat d'Europe en Angleterre. Je pense à Erwan Drapeau et Cédric Lecadèque. Je vous invite à avoir une petite pensée pour eux pour qu'ils passent une bonne semaine de compétition. Merci aux partenaires et à la mairie qui a permis d'avoir cette jolie salle qui est toute neuve, puisqu'on l'inaugure. Nous allons démarrer dans quelques instants la finale toute catégorie pour cette 6ème étape de la compétition blackball de la Ligue de Bretagne. Cette finale sera arbitrée par Bertrand Lénaédic de Carnaque. Merci d'applaudir. Cette finale oppose le challenger qui était il y a deux ans le champion régional qui nous vient de Quimper et que vous avez eu l'occasion d'entendre sur les commentaires de la dernière finale il y a quelques semaines. Je vous demande d'applaudir Yannick G. s'il vous plaît. Et donc le favori qui est d'ores et déjà quasiment garanti d'être le champion cette année puisqu'il a beaucoup d'avance sur ses poursuivants. Donc je vous demanderai d'applaudir Sébastien Ramier, de Maillard 48. Merci à tous. Je leur souhaite une bonne finale et à tout à l'heure. A tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui donc à Kaouanec à Plusunet à côté de l'Agnon pour la 6ème étape du championnat de Bretagne où on va retrouver à nouveau nos grands Sébastien Ramier qui participent à de multiples finales cette année et qui va être confronté à Yannick G. On va revenir un petit peu sur eux tout à l'heure. Donc aujourd'hui je suis accompagné par Gilles Dahmet qui est évolu Aguidel. Bonjour Jean-Michel. Et qui est un petit peu connaisseur du billard parce qu'on se rappelle notamment de Gilles Dac qui est champion de France par équipe DN3 en titre. Par équipe, merci mon équipe. Oui, merci ton équipe et toi parce que tu as bien oeuvré pour cette équipe aussi. Et puis, sauf erreur de Bapart, tu as fait demi-finaliste l'an dernier au champion de France N1 ? Ah non, c'est un de tes coéquipes qui a fait demi-finaliste. Ah, c'est Christophe. Et toi tu fais quoi ? Je perds en, je crois, 8ème. Tu avais fait un montournoi quand même. Moi, c'est intéressant. Tu es champion de secteur en titre par contre. C'est vrai, c'est vrai. Et là, contre Christophe également. Enfin, pour le coup, tu l'avais battu. Contre lui pour le coup. Voilà. Donc voilà. C'est arbitré par Bertrand l'Analytique des Carnassiers. Le Carnac, c'est le club des Carnassiers. Et puis au chronomètre, je ne sais pas qui c'est au chronomètre, mais si c'est Anthony Lirosa qui est sur ma gauche qui est au chronomètre. Allez, c'est parti. Première case. Voilà, donc je rappelle que ça se déroule en 5 manches gagnantes. Avec la règle de la minute. Pour permettre d'avoir un jeu plus rythmé. Donc Yannick qui est à la main. On connaît bien Yannick, nous maintenant en Bretagne. Oui. Et puis pour l'avoir joué hier soir sa demi-finale contre un de mes coéquipiers, c'était propre, concentré, rapide, efficace. Oui, je l'ai vu jouer aussi un petit peu hier dans la journée. J'ai senti qu'il était plus impliqué peut-être que les fois précédentes. Qu'il avait vraiment envie d'arriver à marquer son empreinte cette année, comme il l'a fait l'an dernier. Depuis quelques semaines, il était un petit peu en-dessous. Et on dirait qu'il avait à cœur de montrer qu'il pouvait être encore là cette année-là. L'année dernière, il a quand même fait deux finales. Une victoire et une finale. L'année d'avant, lorsqu'il a été champion de Bretagne, il a participé à cinq finales durant la saison. Ce qui était quand même assez exceptionnel, puisqu'il était à coup de tirer avec Stéphane Durmont. Et à coup de jusqu'à la fin de la saison. Et ils avaient réalisé un bon face-à-face durant toute une saison. deux ailes à distance. C'était très intéressant. Et c'est parti. L'ouverture des rouges. Très belle table à la caisse. Très belle table ouverte. C'est parti. Allez, c'est parti. Ah oui. Donc, Yannick est rouge hein. Il reste une table de cas rouge. Ça sent, s'il continue à s'appliquer comme il sait le faire, ça sent un joli résultat. Faut la mettre en hausse à la position. Donc c'est bien. Voilà donc Yannick, 3 rouge et la noire à jouer. Donc à priori il va jouer la rouge à proximité de la poche. Pas sûr, pas sûr. Il a un petit problème d'un angle qui fait que ça mérite une petite réflexion. Les deux dernières rouges se retrouveraient alignées sur le trou du milieu. Ça pourrait être gênant. Peut-être l'option du milieu avec un décalage. Bon ils décident. Donc ils décident. Alors à priori il va nous jouer ça avec un encoulé. Nature. Non, petit effet droit probablement. C'est parfait. C'est pas mal, il y a encore un matière à réflexion quand même. Un peu d'angle encore mais bon. Ça s'annonce bien dans une première table. Ça annonce un petit peu la couleur pour l'instant. Je crois qu'il a eu le bout pour monter un peu la pression, montrer sa présence. Et puis bon voilà, il est dans son match déjà. Là aussi une force quand on est un bon joueur c'est de rentrer dans ces matchs tout de suite. Tout de suite. Comme on l'a vu la dernière fois avec Cédric Leclerc face à Sébastien Ramier. Qu'après il a rejet de départ. Exactement. Même s'il s'est fait peur un moment dans le match. Et on a eu peur pour lui du reste. Parce qu'avec un père il avait failli se faire surprendre. Mais ici il a fait surprendre comme ça. Puisqu'il avait été vaincu par Nico Rimbaud. Alors Nico Rimbaud qui revient aujourd'hui des championnats d'Europe avec l'équipe de France senior. Avec une place de demi finaliste par équipe. Donc très bon résultat. Donc Yannick J est sur dernière rouge avant la noire. Digicoulé, placement impeccable. Comme on dit il est pénalty. C'est tout droit. Donc normalement il va s'appliquer comme il s'applique toujours. Normalement ça ne va pas causer le moindre problème. Donc là qu'il temporise c'est sérieux. Le rythme. Gardez le rythme. Voilà, noir en poché. Une manche en 0 pour Yannick. Une manche, une ferme. Il annonce la couleur. Voilà, voilà. C'est le Cerami, il a l'habitude de prendre des fermes au début de match. Ça ne va pas forcément l'impressionner. Puisque la dernière fois ça a commencé comme ça. Il s'est incliné à la dernière fois. Pour autant on sait très bien que c'est un joueur qui sait jouer avec de l'expérience. Voilà. Et qu'il saura répondre. Il a l'habitude de ne pas se laisser impressionner par le fait d'être mené au score. Donc Sébastien Ramier à la case. Sébastien Ramier c'est peut-être le plus gros palmarès en Bretagne. Bah non pas français. En Bretagne. Il est l'un des plus bons en France. Oui oui. Donc 8 champion de monde 2010. Champion de monde par équipe 2012. On ne va pas tout citer parce qu'on en apporte plus que dans la finale. Cette année, sauf erreur, c'est sa quatrième finale. Il a... Il s'est incliné la dernière fois donc à... C'était Oudwardenay. Il s'est incliné face à Cédric Leculec. La fois précédente, il l'avait emporté face à Stéphane Dumont. Voilà. Et il avait participé à une autre finale. Et je ne sais plus qu'en c'était. Mais c'était la deuxième étape. Il avait perdu en finale contre Morgan Guillou. Contre Morgan Guillou. Assez clairement d'ailleurs. Morgan Guillou avait sorti plusieurs fernes assez impeccables. Ecoute là il y a encore une superbe table bien ouverte. Si on a que ça, ça peut aller très très vite. On a de la chance cette année avec nos finalistes. Parce qu'on a quand même toujours des finalistes qui sont des joueurs offensifs. Et qui jouent le jeu du beau jeu pour nos finales. Voilà. C'est important que les gens qui regardent un match comme ça, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, se rendent compte de l'intérêt un peu visuel de cette discipline-là. Il y a vraiment des choses très très jolies à voir. Et on voit que la finale intéresse beaucoup de monde. Parce qu'il y a à peu près 150 personnes autour de l'heure de la finale qui regardent. C'est peut-être un peu plus que d'habitude encore. Ouais. Donc on l'a dit tout à l'heure, enfin Damien l'a rappelé en annonce, Sébastien Ramier est très bien placé pour devenir champion Bretagne cette année. Ouais. Pour succéder à Cédric Lecélèque et à Yannick Jey. Et Cédric Lecélèque qui n'est pas là. Qui n'est pas là non plus. Pour défendre éventuellement sa place parce qu'il était bien placé aussi. Ouais, il a dû faire un choix. Et quand on est sélectionné en équipe de France Espoir, Le choix est rapide. Le choix est rapide. Donc il est à Bredington, dans le nord-est de l'Angleterre pour disputer le championnat d'Europe par équipe et individuelle pour représenter la France. Avec Juan Drapeau qui joue tout comme Cédric à Quimper et qui sont des joueurs qui ont appris à jouer bien ici. Et puis j'ai envie de rappeler aussi qu'hier on a eu une bonne nouvelle puisque l'équipe de France féminine a obtenu les titres de championne d'Europe par équipe. Après avoir obtenu le titre de championne du monde par équipe en novembre dernier. Et que dans cette équipe-là, il y a une Bretonne. Notre Florian. Voilà, notre Florian qui joue dans mon équipe. Et donc ils se sont imposés en finale sur un score sans appel de 13 à 4 face au Pays de Galles. Les Françaises du championnat d'Europe étaient considérés vraiment comme étant au-dessus du nouveau d'après les échos qu'on a pu avoir des autres nations. Les commentaires étaient vraiment les Françaises sont bien en place et très efficaces. C'est vrai qu'on est une très belle équipe. Je veux ne pas bien connaître les autres mais alors... Bah écoute, moi quand déjà je vois Sabriya Brunet, quand on voit comment elle joue, elle est championne du monde en titre. Quand on voit comment elle joue en un début d'elle, c'est purement impressionnant. Donc après on a aussi des filles qui ont pris beaucoup d'expérience. Voilà, petite erreur assez inattendue. De la part de Sébastien sur l'avant-dernière bruge qui a priori s'assurait... Bah il se veut se donner l'angle qui va bien pour faire sa replacement derrière. Et du coup il allonge un peu plus, il sèche un poil quand même. Et voilà, l'habille reste en poche. Bon il nous reste une table pas nécessairement trop pésée pour Yannick. Bah le départ est difficile. Le départ est difficile, il y a une jaune qui est problématique parce qu'elle est masquée. Il y a une rouge entre la jaune et la poche. Pour le reste, oui, elle n'est pas si facile que ça. Il faut déjà rentrer la première. Voilà, c'est l'entame. Train milieu peut-être, petit train, jaune sur jaune sur poche milieu. On dirait bien, on dirait bien. Voilà, et c'est en poche. Superbe, c'est net. C'est clair et net comme tu dis, il n'a pas fait à moitié là. Il a bien envoyé, il a... En plus il descend sa deuxième bille. Il la recentre, il lui reste plus qu'une difficulté. Quoique, je me demande si elle ne passe pas néanmoins, tu vois. Je ne suis pas sûr que la rouge bloque complètement l'accès à la poche. Oui, c'est difficile à dire. On ne voit pas exactement, même si on a un écran avec une vue du dessus du billard, on peut se rendre compte. Mais quand on regarde sur un de nos écrans ou sur l'autre, on n'a pas tout à fait la même perception du jeu. On a l'impression sur notre écran, en vue, trois quarts que ça passe. Et sur l'autre, ça me paraît quand même moins évident. 30 secondes. Et souvent, on croit que ça ne passe pas. Et ça passe. Je ne vais pas prendre ma réglette sur l'écran pour vérifier. Coup d'attente de Yannick. Coup d'attente de Yannick. Voilà, correctement réalisé d'ailleurs. Qui snook sur la bille en poche et qui laisse juste l'autre bille, mais avec éventuellement une bande avance à jouer. Inexploitable à l'attaque, quoi. C'est inexploitable à l'attaque. Oui. D'autant que la bille en poche n'est pas en pleine poche. Sinon, il pourrait tenter un coup de français en tapant le premier rouge pour aller choquer la seconde avec la blanche. Là, ça me paraît compliqué parce que le risque de mettre la blanche est quand même assez fort. Je pense qu'il va laisser tout simplement la blanche au nuire. Ah, voilà. Eh bien, écoute, c'est parfait. C'est pas mal parce que... C'est pas parfait, mais c'est pas mal quand même. Il n'est pas snooké, je ne pense pas. Mais c'est peut-être mieux encore qu'un snook. Voilà, exactement. Parce que ça va peut-être le tenter d'utiliser la bille qu'il voit et ça libérerait le passage pour Sébastien. Oui, parce que la différence, c'est que quand on est snooké, on doit juste se contenter de toucher sa bille en faisant une bande avant. Ou autre, alors que dans le cas contraire, il faut toucher la bille et toucher une bande après l'impact. Donc ça oblige à jouer plus fort et la maîtrise du coup est plus difficile. Eh bien, écoute, il s'en sort très très bien. Il s'excuse d'ailleurs parce que... Voilà, c'est une jolie sortie. Une jolie sortie de snook. Il ne laisse absolument rien de visible à son adversaire. Il est total. Il est total. Aucune vie en vision directe. Bon, il va nous trouver une seule. Alors, on part sur un piqué limace pour atteindre la bille en poche. Un piqué limace. Un joli terme. Ouais. Alors, on peut dire minimace en un terme plus académique. Écoute. Je ne sais pas si c'est le terme académique que tu restes nommé un... Limace, j'ai un sérieux doute. Ah, un dé. Ouais, ouais, ouais. Donc là, pour le coup... C'est un dé. Yannick se retrouve avec un avantage intéressant. Il a toujours un problème à régler en haut de table pour pouvoir passer sa jaune devant la rouge. C'est comme ça qu'il va probablement tenter d'exploiter son coup libre. Mais avec la blanche, il va forcément être loin pour réaliser ce coup-là. Donc, ce n'est pas forcément super évident, quoi. Alors, l'idée pourrait peut-être être d'enlever la rouge, tout simplement, et puis de rejouir après le milieu. La rouge de la poche, c'est de faire encore un coup d'attente et d'y revenir, ouais. En prenant le dé, il enlève la rouge, et puis après il joue au milieu. Puis c'est ouvert. Ouais. Alors, bille en main. Voilà. Donc il se décide. Donc il ne fait pas comme j'aurais dit. C'est pas gentil. Ça, c'est bien joué. C'est très bien joué. Parce que le meilleur moyen d'être sûr de contrôler la jaune, c'était de faire bande et de l'envoyer sur rouge. Une poussée rouge. Et là, il peut jouer au milieu, par contre, derrière. C'était son plan. Bah, il se concentre sur son jeu, quoi. Voilà, clairement. D'accord. C'est pas forcément le bien qu'il pouvait faire. Bah, devoir jouer un train, on ne sait jamais. Ouais. Et puis en plus, la bille de Sébastien était très bien. Pas loin de la bande, là où elle était. Bon, a priori... Bon, je crois qu'il est dans l'esprit de se dire, il ne se pose pas la question. Il joue son jeu. Sans se préoccuper du jeu de l'adversaire, tout simplement, quoi. Il est exactement dans la même outil qu'il avait hier soir en demi-finale. Pas trop de questions à se poser. On ne se rend pas malade. On applique. On sait faire. Voilà, il joue son jeu, il sait qu'il doit aller au bout s'il ne fait pas de bêtises. Donc, bah écoute, s'il place une bille de l'adversaire dans son jeu, bah tant pis. Mais voilà. S'il finit, ça n'a pas d'importance, quoi. Ah, normal. Ça aurait demandé à remonter un peu plus haut sur le bille, pour pouvoir jouer au milieu en avant-dernier. Oui. Bon. C'est pas dramatique, hein. Il a toujours d'autres possibilités. Rétro, tout simplement. Je pense qu'il n'est pas plus compliqué. Il n'y a pas plus simple, pardon. Comme choix, je veux dire. Comme choix, je veux dire. Il faut la réaliser, son technique est bien réalisée. Parce qu'il faut quand même mettre la bille, il faut envoyer, alors qu'il est un petit peu en biais sur la bande. Mais bon, ça va. Alors ça, c'est des coups que je n'aime pas, clairement. Parce qu'on est jaune un peu trois quarts sur le proche milieu. Et puis, il faut remonter quand même pas mal et on a tendance à ouvrir. C'est bien joué. Voilà. Donc, on a des billards qui roulent extrêmement bien ce week-end, là, en Manchal. Qui est vraiment à une température très agréable. Ce qui permet d'améliorer la qualité de glisse sur les billards. Et donc, de devoir moins forcer ses coups pour réussir ses replacements. Exactement. Ça apporte plus de confort de jeu. Plus de souplesse. Plus de... Ouais. Et voilà. Non, en poche. Donc, Yali met maintenant 2-0. Bon, rien de dramatique encore. On est sur un match au meilleur des neuf. Oui. Absolument. 5 manches gagnantes. Donc, bon, 2-0, c'est absolument pas dramatique. Je pense que Sébastien, ça doit nous tracasser un petit peu, parce qu'il y avait une belle table ouverte, là. Ouais. Il va falloir qu'il recadre tout de suite, parce que... On va revenir sur le résultat de nos deux joueurs, hier, depuis les huitièmes de finale. Donc, Yannick Jey, tout d'abord, qui s'est imposé face à Anthony Ledoussal, donc de Guidel, donc de partenaire d'équipe. Exactement. En demi-finale, j'ai cru comprendre qu'Anthony était un petit peu usé. Voilà. On peut passer au travers. Il était cuillon, on peut le dire autrement. Et bon, Yannick a fait le boulot. Il se sentait motivé. Non, non, mais alors, l'état d'Anthony n'enlève en rien la qualité de jeu qu'a développé Yannick. Alors, quart de finale, Yannick s'est imposé face à John David Dickens, qui vient de Brest, donc c'est un anglais qui est venu inviter en France et qui joue de très belles qualités, quelqu'un qui lâche jamais rien. Donc, toujours un match difficile contre lui. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises cette année, c'est vraiment compliqué, quoi. Et puis, en huitième de finale, il a quand même... Morgan Guillou. Morgan Guillou, qui était le vainqueur du deuxième TR de cette saison. Un match auquel j'ai assisté, en partie, et qui était, pareil, un très beau match, mais très serré, très sérieux, très appliqué. Ça s'est terminé quand même à la belle, donc c'est passé tout près, quoi. Beaucoup de matchs à la belle, oui. Et puis, donc, pour ce qui est de Sébastien Rami. Sébastien Rami, en demi-finale, il a rencontré quelqu'un qu'il rencontre souvent cette année, parce que... Qui a remporté la première étape à Guidel chez nous. C'est Patrice Célin, de Rennes, qui s'est incliné 5 à 3. Donc, entre ces deux joueurs-là, ils se rencontrent très souvent. Ça finit souvent à 5-3 ou 5-4. Et cette année, ça bascule toujours en faveur de Sébastien. Et pourtant ? Et pourtant, on connaît la qualité de jeu de Patrice, qui est vraiment un joueur en norme également. Rien. Un match que j'ai pu voir aussi hier, Sébastien... Patrice était bien parti pour l'emporter 5-2. Petit craquage étonnant de sa part. Oui, c'est vrai. Il fait 2-3 petites erreurs, il s'en voulait énormément. Mais bon, bah voilà, Sébastien a fait le travail. Et puis... 5-4. Et en quart du final, Sébastien m'a les yeux. Sébastien m'a les yeux. Un client difficile aussi toujours. Et ça s'est terminé à la belle également. Ça s'est joué à rien. Sébastien a les yeux qui a vraiment tenté sa chance à la belle. Qui a fini sur une table très difficile. Qui a réussi une belle bande. Une bande avant. Et puis qui retente un coup pour tenter la noire. Mais ça passe pas. Et donc là derrière, il s'incline à la belle face à Sébastien Ramier. Qui a finalement géré après sa ramasse tranquillement. Parce que bon, c'est pas le genre de chose qui rate beaucoup. Le métier. Et puis en 8e de finale, Sébastien a battu Frédéric Moreau de Quimper. Donc on voit beaucoup les joueurs de Quimper. C'est les joueurs de Quimper. Donc c'est nos représentants bretons inclus au niveau national. Au niveau national, oui. Qui sont compétitifs au niveau national. Très compétitifs. Puisque de mémoire, ils sont 5e au placement national pour l'instant. Et tout est encore possible d'ailleurs pour accéder à un podium d'ici la fin de saison. Parce que le classement se resserre. C'est une belle équipe déjà de l'année dernière qui s'est vue renforcée. Donc du talent, de deux jeunes talents. Cédric, qu'on l'a dit tout à l'heure, Aaron Rappaud, Cédric Lecalec. Et ainsi que Nicolas Rabaud qui jouait jusqu'à l'année dernière en Normandie. qui a été recruté par Quimper pour de plus grands plaisirs. Ben oui, parce que c'est un joueur agréable. Très gentil, agréable. On aime bien le chandrier parce qu'avec le sourire, avec tout ce que c'est Normand. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup notre travail, qui respecte beaucoup notre travail. Et c'est vraiment, moi ça m'a fait très plaisir de savoir qu'il est testé et que c'est une équipe de France. Parce qu'il progresse beaucoup, il est très sérieux, il est fier. Il est fier. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, c'est avec des gens comme ça qu'on construit des belles choses quoi. Ben Sébastien, on n'a pas dit son dernier mot, on le voit bien. Parce qu'il est quand même parti sur une ferme qui me semble particulièrement difficile. Ben oui, on était en train de dériver sur autre chose là. Mais la table, je la regardais du coin et je me disais, c'est parti pour une partie un peu tactique. Ben non, pas du tout. Je ne pensais pas qu'il partirait à l'attaque là-dessus. C'était extrêmement compliqué au départ. Il a été un peu à la lampe de poche au départ, mais ça c'est un petit peu ouvert. Il a pu définir un plan, mais c'est audacieux. C'est audacieux, on voit l'envie de faire bien. Voilà, c'est ça. Voilà, et ben voilà. Il montre sa présence. Voilà. Allez, 2-1. Donc 3 parties, 2-1 et 2 fermes. Donc ça démarre bien. Ben écoute, des finales comme ça, on en voudrait tous les jours. Ben écoute, on a eu cette chance-là déjà la dernière fois. On a des belles finales. On a des belles finales. Ça montre aussi le niveau. On voit le championnat des N3 en Bretagne cette année où on est dans une situation qui est incroyable. Et ben voilà. Et tu vois, je te dis franchement, quand on a remporté nous avec l'équipe à Albi l'année dernière, le championnat de France DN3, ben la position de vainqueur fait qu'on te demande en fait, enfin oui, on te demande si tu veux monter en DN2. Et ben nous, on a tout simplement refusé. Alors, aucune peur là-dedans. On a tout simplement évoqué que le fait que notre championnat de DN3 à notre sens est bien plus difficile dans tous les matchs. C'est un championnat très homogène avec de très bonnes équipes. Et pourquoi aller parcourir la France et aller rencontrer des équipes qui ne sont pas aussi fortes ? Moi, je n'en vois pas l'intérêt. Et puis mon équipe, c'est pareil. Bon ben alors voilà. On dira qu'on joue seulement en DN3 au lieu d'en DN2. Mais moi, je ne suis pas là pour jouer à un niveau de données. Je suis là pour prendre du plaisir. Je joue contre des bons joueurs. Et puis voilà. Toujours dans la très grosse notion de sportivité que j'ai en FFB, que je n'avais pas forcément ailleurs avant. Oui, c'est quelque chose qu'on arrive vraiment à entretenir. C'est le respect entre les joueurs. Et puis on rigole beaucoup ensemble entre les matchs. Pendant les matchs, c'est la guerre. Mais dans un esprit qui est super sympa. Beaucoup de respect entre les personnes. Ça, c'est vraiment une réussite. Il faut absolument garder ça, préserver ça. Et on y fait attention. Alors Sébastien, Sébastien, c'est long ? Sur les rouges. Sur les rouges. Il en reste quatre. Il y en a une qui peut être un peu délicate, qu'il pourrait garder pour Airplasma. C'est le petit rougé de bande en haut de billard. Voilà, voilà. Je pense qu'on a une... On a une bille milieu. Oui, ça passe. Alors... Une bille milieu. Après, il va jouer... Oui, je ne sais pas. Peut-être milieu derrière. Je ne sais pas. Milieu derrière. Parfait. Appui noir. Milieu derrière. Par contre, il va falloir qu'il... Est-ce qu'il va jouer vraiment milieu, d'ailleurs ? On peut se poser la question. On peut se poser la question. Mais s'il joue au coin, dans le cadre droite... Voilà. Il y a le risque... Il y a le risque toujours de rester dans l'axe des demies restantes. Est-ce que c'est... Il peut pas... Il peut... Il est obligé de garder la rouge en loge et de bande pour la replace noir. Là, il est obligé. Parce que ces billes-là, on ne peut pas faire de replace. Sérieuse. Ou alors maintenant. Ou alors maintenant. Ou alors monsieur. Je ne sais pas si elle passe. Ou alors monsieur veut faire du joli. Il joue au milieu. Et il va pousser sa rouge le long de la bande. Non. Il joue... Il joue sérieux. Il joue tranquille. Il se donne de l'angle. Il se donne de l'angle pour pouvoir faire une replace pas trop mal. Ce ne sera pas parfait de toute façon. Il le sert. En plus, il ne peut pas envoyer de très fort sur ces billards-là. Qui sont très sélectifs sur les énergies de bande. Donc il faut vraiment être parfait pour que ça rentre. Donc s'il alloge et qu'il fait une replace. Genre en rétro, il fait droite. Voilà. Ça voudra dire qu'il a fait une visée absolument parfaite. Il faut être très très souple également sur ces coupes-là. Bah voilà. Bah écoute. Bah du coup il est trop loin. Bah écoute. Ah bah non il est parfait. Il est un petit poil long. Je pense qu'il est en face ou alors il a le décalage un petit peu opposé. Il faudrait qu'il... Il aurait fallu à mon avis qu'il ait un... C'est compliqué. Un décalage... Peut-être que l'écran donne cette impression-là. Mais je pense qu'il aurait préféré avoir un décalage un peu opposé. Pour moi il est pénalty donc il doit taper rétro. Et faut pas être trop long. S'il est trop long il peut jouer au milieu. Mais euh... Ah t'as raison il était parfait. Il était parfait. Houlà. C'est ce que j'allais dire. Point trop en faux. C'est ce que j'allais dire. Beurder de court est long. Alors qu'il aurait plus de court du coup. Et ce que je disais tout à l'heure les billards roulent beaucoup. Et du coup sur les rétro le contrôle... En rétro le contrôle est beaucoup plus difficile qu'en couler d'une manière générale. Enfin... C'est ma perception. Puisque c'est pas le sens naturel d'une bille. C'est ça. C'est pas le coup naturel. Voilà. A l'air. On est sur un... Sur une bande avant milieu. C'est jamais facile une bande avant évidemment. Là on est quand même sur un angle assez ouvert. Je suis assez friand. Je suis assez friand. Je suis assez friand. Oui. Mais à jouer en minutes. Ah bah jamais facile. Faut ajuster. Jamais facile. Jamais facile. Regarde. Oh là là. C'est dommage. On passe pas loin. On passe pas loin. Là il avait quand même... Là la difficulté c'est la règle de la minute. Sans ces coups là. On a besoin de mieux visualiser. Faire le tour du billard. Regarder l'angle. Ajuster. Et bien prendre la notion de l'espace sur le billard. On a un petit peu de malade dans le compte. Parce que nous en compétition toute la journée. Que ce soit en individuel ou en équipe. Bon. On a a priori cette règle de la minute. Mais qui reste quand même en tolérance. Au beau vouloir des adversaires. Oui. Sur une finale. Sur une finale. La règle est respectée strictement. Comme elle l'est dans tous les championnats officiels. Et voilà. C'est la minute. C'est pas une seconde de moins. Donc il y a un chrono. Il y a quelqu'un qui annonce 30 secondes. Je crois. Ah non. 30 secondes uniquement. C'est juste 30 secondes et après c'est la minute. Voilà. Donc il y a une sensation de temps qu'on doit avoir dans ces matchs-là. Et comme tu dis, il y a certains coups parfois qui mériteraient qu'on puisse y réfléchir un peu plus. Mais voilà. La règle est là. On doit la respecter. Et puis c'est la même pour tout le monde. Exactement. Donc là en fait Yannick a voulu snooker sur le coup d'avant. Il a fait un snook. Il s'est fait peur parce qu'il a eu bien peur de ne pas avoir snooké. Donc Sébastien est sorti du snook. Il a placé sa noire. Il a libéré la noire. Il l'a placé. Et Yannick on le sent un peu fragile sur ses coups de défense. Parce que déjà tout à l'heure il s'est fait peur. Et là on sent en petit sursaut qu'il est quand même pas super sûr. On n'est pas à l'abri de prendre un coup là. Faute. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Un peu plus fort. Et ça validait le coup puisque l'avis d'adversaire à rentrer lorsqu'on leur entre une bille de son camp valide le coup. Et bien ça met l'impression ça. Et on sent qu'Yannick pour le coup il est beaucoup moins sûr. Ça met beaucoup la pression. On a une noire dangereuse. Et puis il voit une noire qui a failli rentrer en plus. C'est ça le truc. Il va faire que j'arrête le snooker parce que ça va finir par y aller quoi. Ouais ouais. On se fait commencer. On l'a tous vu comme ça. On tricote, on tricote, on fait des petits snooks. Et puis à un moment on la perd comme un idiot parce qu'on a pas osé y aller plus tôt. Voilà. Faut prendre sa chance. Donc le principe du jeu c'est quand même de vider sa table. De rentrer ses billes. Par contre là quand même en mettant une jaune devant la noire il est à peu près peinard. Il sécurise. Il essaye de passer une nocée bille. Il refuse un peu. Il prend un bec. Il revient un peu sur la grande. Bon c'est pas méchant. Il a suffisamment de billes ouvertes pour travailler le coup suivant. Alors Sébastien. Alors. Est-ce qu'il va nous faire un petit coup. Est-ce qu'il va tenter. Bon il tente. Ouais je pensais bien qu'il ferait fort. Enfin là là. Et voilà. Oh là. Tu comprends quoi tu vois. Moi j'y crois pas. Elle rentre pas. Quand je te dis qu'à force de laisser jouer. A force de laisser jouer. On peut finir par la prendre. Ouais. De toute façon. On sait tous bien. Quand on est mis dans cette position là. Avec aucun coup. Enfin. Très facile à réaliser. On peut pas se contenter de la pousser. En attendant que l'autre gagne. Il faut essayer quelque chose. Et puis on sait très bien que ça peut mettre la pression à l'universal. Voilà. Exactement. Bon là. Pour le coup. Ce sont quand même deux joueurs très expérimentés. Donc il faut quand même y aller. Pour leur mettre la pression réellement là-dessus. Mais il y a forcément. Et on sent. Et Yannick. Moins serein quand même. Je me trompe peut-être. Il faudra lui demander après. Peut-être un peu tôt pour le dire. Voilà. Un petit coup d'attente toujours. Il n'y a pas un axe entre les deux-là ? Je ne sais pas. Non. On aurait choisi de faire la bande. Allez. Oh la 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 la. Mais c'est incroyable. Il va faire une faute. Il n'a pas de chance. Non. Oh si. C'est dingue. En deux coups là. On a des trucs. Il provoque la chance. Il n'est pas en réussite. Parce que ça fait quand même trois fois de suite. Il n'était pas loin de faire la réussite. Trois fois de suite quand même. Ouais. Et qu'à chaque fois. C'est raté d'arrière quoi. C'est raté mais il provoque clairement sur certains coups la chance quoi. Et là. Le cœur de Yannick a dû battre un petit peu plus là. Sur ces deux coups là. Il a dû se dire oh non pas comme ça. Il n'a pas montré. Il n'a pas montré. Mais bon. Forcément il sait d'où là. Il va falloir que je fasse attention parce que là. Voilà. Et euh. Là c'est un petit peu plus approximatif là. Bah oui parce que voilà. Il encaisse la pression aussi. Noir milieu de tapis. Ouverte à tout. Ouverte à tout de proposition de ratage. Ouais. Et euh. En fait il a un jaune qui paraît simple. Mais la jaune qui est à côté de la noire. Elle peut l'embêter beaucoup hein. Parce qu'il va falloir qu'il se remplace sur cette bille là un moment. Et c'est à ça qu'il réfléchit hein déjà bien sûr. Donc il va jouer milieu au coin après. Milieu au fond. Il faut qu'il se donne le bon angle. Le placement. Voilà exactement. Voilà. Donc il se donne l'angle pour pouvoir taper rétro. Un peu effet gauche sur la bande. Très bien. Voilà. Comme ça il aura la dégo derrière. Voilà. Il va remonter. Il va remonter. Le long de la bande. Alors là le dosage est important pour la suite après. En place noire. Même si la noire est assez gauche libre en arrière. Mais voilà. Il faut éviter d'avoir une visée d'espace à faire. Voilà. Sous pression. Parce que là il est sous pression forcément. Forcément. Après les coups qu'a fait Sébastien. C'est forcément souvent. Ça me paraît pas mal. C'est un peu fort. Un petit peu long. Bon il va se récupérer milieu je pense. Je pense qu'il va jouer milieu. Pour éviter le contact noir. Qu'on ne maîtriserait pas. Après le choc. Je pense qu'il va jouer milieu. Une bande ou deux bandes. Et il va jouer noir milieu. Peut-être rétro. Peut-être rétro. Pour freiner la blanche aussi. Pour éviter de rencontrer malencontreusement une poche. Oh la. Aïe 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 aïe. Ohhhh. Bon bah écoute. Je recommence à dire qu'il est pénalty. Elle est quasiment collée. Elle est pas collée. Elle est quasiment. Quasiment. Moi je te dis il y a un centimètre. Il y a moins d'un centimètre. Il y a moins d'un centimètre. Il y a un petit 5000. Dans ce cas là tu peux prendre deux langues sans changer beaucoup la trajectoire. Donc là. Il doit pouvoir la jouer. S'il est vraiment. Voilà. S'il est pas tout à fait en face. Il va pouvoir prendre deux langues comme je dis. Il est en face mais avec le rail ça tombe ici. Ouais. Ouais. Je pense qu'il peut tomber. Ouais. Mais voilà. Donc égalisation Sébastien. Deux manches partout. Bon ça va commencer à travailler un peu le cibleau là avec Lannick. Parce que. Euh voilà. Je pense que Lannick. Là il avait la partie pour lui. Il a souffert. Ouais. Là il a souffert beaucoup moins facile quand début de match. Mais il le sait hein. Il le sait que ça. Il savait que ça allait pas être facile. Ouais. Il a appris déjà ce qu'il y avait après. Je pense ouais. Je pense que c'est qu'il a voulu rentrer dedans tout de suite. Il a bien fait. Il a bien fait. Il s'est beaucoup échauffé avant la finale. Donc clairement l'intention était d'être dedans tout de suite hein. Alors que Sébastien lui euh. Bah toujours tranquille Sébastien aussi avant les finales hein. Ouais. Il fait stress par hein. Ouais. Lui il a été manger son sandwich tranquillement. Il s'est restauré. Et puis euh. Et puis il arrive dans la salle 5 minutes avant la finale. Pas plus. Voilà. Ouais. Ouais. Il y a tellement d'expériences de finale. Ouais. Ouais. Quand on a fait une finale de championnat du monde individuelle. Euh. Entre autres hein. Je pense qu'une finale comme aujourd'hui ça t'impressionne pas. Tant que ça quoi hein. Même si c'est important hein. On est pour. Ouais. Mais il a un cœur de. Il le veut son titre de champion de Bretagne. Il le veut. Bien sûr. Bien sûr. C'est d'ailleurs. Plaisant de voir que des joueurs de ce niveau là attachent beaucoup d'importance à un titre de champion de Bretagne. Ça veut dire aussi l'intérêt que ça a pour eux. Et que pour eux c'est pas euh. Ça a du sens quoi. Mais voilà. Et puis c'est euh. Et puis je pense que c'est quelqu'un malgré tout ce qu'il a prouvé déjà. Euh. Qui respecte euh. Le niveau des joueurs bretons qui euh. Qui euh. Qui l'entoure hein. Qui sont là aujourd'hui. Et puis tous les week-ends de championnat. On le répète encore. On a. On a un niveau euh. On a un niveau en Bretagne qui est. En. En nombre et en qualité hein. Qui reste quand même euh. Assez intéressant. Même assez impressionnant. Il y a une quand même euh. La magie. Alors. Je crois qu'il a confirmé rouge non ? Ouais. Confirmé rouge. Euh. L'écran a été tourné. Du coup j'ai été attiré. Ouais. Confirmation rouge milieu. Voilà. Un mis sur lui. Oh. Attention. Ouais. Non c'est pas trop trop gras. Est-ce qu'il reste une jaune pas loin de la bande qui peut décaler boss jaune. Bon euh. Euh. En même temps euh. Ça c'est dans l'optique où il pourra jouer. Bah écoute moi tu me dis euh. Vas-y Jean-Mijoux. Euh. Je te dis non je passe mon tour. Ouais. Je sais pas quoi faire là. Enfin. Rien de très tranchant en tout cas. Ouais. Ah écoute. Voilà. Bah écoute Sébastien il trouve hein. Bah j'aurais peut-être trouvé un truc comme ça. Mais j'aurais mis plus de temps si tu veux quoi. Ouais mais c'est la minute hein. J'aurais fait quatre fois le tour du billard. C'est la règle de la minute. Donc on aurait fait un peu plus pourri en fait. Avec la pauvre minute que t'avais. Ah bah c'est sûr parfois euh. Enfin même souvent je pense qu'on aimerait bien de l'autre côté hein. Ouais. Ouais ouais. On est pas trop mauvais au billard. Mais c'est vrai que ces joueurs là. Malgré tout continuent à nous impressionner. Même quand on les bat de temps en temps en équipe. Parce qu'ils gagnent pas toute leur partie non plus. Ils sont humains. Bah on est content de les avoir battus. Et puis on se dit bah qu'on s'est bien battus déjà pour les battre. Et puis qu'ils sont comme tout le monde. Ils sont pas toujours non plus au top. Mais euh. Mais euh. Mais euh. Sur des finales comme ça là euh. Alors en cinq manches gagnantes. Bah faut quand même qu'il y ait beaucoup d'erreurs quoi. Ouais. Pour que ça passe pas. Ouais. Sur cinq ouais c'est plus dur hein. De tenir le choc hein. Gagner une manche, deux manches de suite. Après euh. Après la chance c'est limite. Enfin la chance ou la réussite. Enfin euh. Une bonne grippe. Une bonne grippe voilà. Voilà. Ça peut, ça peut, ça peut aider. C'est même pas encore sûr. Bon on peut toujours espérer qu'ils se prennent un pied dans le tapis. Qu'ils se tordent euh. Qu'ils se tordent euh. Qu'ils se tordent le genou. Mais euh. Et encore. Et encore. Sans plus on aurait quand même pour la satisfaction du try accompli dans ces conditions. Non parce qu'on a quand même rappelé tout à l'heure. Mais on s'en concentrerait quand même. On a dit tout à l'heure quand même que le fair play était une valeur à laquelle on était très attachés. Donc euh. On a pas encore essayé de casser le genou de nos adversaires pendant les matchs. Non non. Il a de taille. Mais ce n'est pas autorisé hein. Ce n'est pas marqué dans les règles par contre. Porter atteinte à l'intégrité de l'adversaire est interdit durant les matchs. Il faut le savoir. En dehors aussi du reste hein. En dehors. Alors. Bah là ça va être la partie tactique hein. Voilà on va avoir une partie. Voilà c'est ça. Une partie de travail un peu. Et donc j'ai cru qu'il allait partir hein. Ouah. Donc tu as le lèvres. Là c'est... Bon Yannick a toujours quand même plus ou moins la main sur la table hein. Quand on regarde un peu le schéma euh. Bah très clairement oui. Très clairement oui. Très clairement. Par contre faut faire attention parce que euh. Des fois on garde un peu trop la main. En s'encontentant un peu trop. Et en étant un peu trop passif. Et à un moment donné on s'en rend pas compte. Quand on laisse un début d'ouverture de quelque chose. Et tout de suite on est dans une situation plus compliquée. Je l'ai vécu ce matin. Bah euh. Moi je l'ai vécu juste avant de ma soirée tu vois. Ah oui. Euh. Je jouais contre Ziegfried Devos là. De Kerminek. Un excellent joueur. Qui est de Caen. Mais qui a pris une licence en Bretagne cette année. Et bon clairement j'avais la table hein. La table était à moi tactique. Je maitrisais bien ma tactique. Et euh. Je l'ai tellement bien maitrisé que euh. Bah finalement j'étais bien avec ma petite tactique. Tranquille à ne pas faire grand chose. Et euh. Et euh. A bien s'endormir. Un ou deux coup il. 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 Il a fini par me faire peur. Bon j'ai remporté la partie quand même. Mais je me suis retrouvé à devoir m'employer sur des coups un peu plus difficiles. Alors que j'aurais pu finir la table beaucoup plus sereinement si euh. Si j'avais été plus vigilant. C'est souvent ça. Et là la partie là clairement ça ça peut durer euh. Il y a des spécialistes qui sont capables de jouer une heure sur un tableau comme ça. Ah oui. Bon nous on dort hein. Ouais. Mais euh. Moi je m'impatient très moi. Oui bah moi il faudrait que j'aille aux toilettes déjà et puis euh. Sans commentaire. Ah regarde ça. Ah là. Il a logé la blanche dans les jaunes là. Le coup précédent il a libéré une dossée rouge. Euh. Il est venu la coupler à la rouge qui était à gauche. Cette fois il amène encore un peu mieux sa rouge. Et il décale la noire. Il récupère la noire dans son jeu. Voilà. Il a pas encore pris le dessus mais il montre un peu qu'il existe là quoi. Ouais. C'est une expérience aussi. Voilà. Voilà. Une autre rouge de libéré. Bah écoute voilà. Il va... Il prend la poche. Je pense qu'il va nous la ramener avec les... Avec les deux autres. Voilà. Alors c'est pas... C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire parce qu'il prend pas la poche. Et si Yannick pouvait se faufiler avec sa jaune devant. Avec une de ses jaunes devant. Tout de suite il peut pas bien sûr mais euh. A moins de... Bah à moins de consommer une bille en bas pour le faire. Mais bon est-ce que c'est vraiment intéressant de... Ouais. Il a peut-être intérêt. Oh bah écoute. Ouh la noire. Oh la la. Et bah écoute c'est un... C'est un coup assez intéressant ça. Alors je remarque un truc c'est que Yannick en fait euh. Quand il vient de finir de jouer un coup. Il regarde son adversaire. Il cherche à dire quelque chose en regard de son adversaire. C'était... C'était beaucoup comme ça hier. Ouais. Je... Je pourrais pas te dire qu'il le fait tout le temps. Mais... Moi je l'ai suivi en individuel hier. Il était... Il regarde son adversaire. Tout le temps. Très concentré là-dessus. Et c'est pas un regard de défiance. Je pense qu'il cherche à capter quelque chose dans le regard de adversaire. Non non. C'est pas de la défiance. Non non. Pas du tout. C'est pas... Non non. C'est rigolo. Chacun a ses petites attitudes aussi. C'est un peu intéressant d'observer les... Les attitudes des joueurs. Bon là. Sébastien s'est clairement dit euh. Si j'y vais pas maintenant je vais me faire avoir. Donc il tente. Il tente quelque chose de difficile mais il va passer. Il vient de faire un petit rictus là. Pas spécialement content mais... Bah non il n'a pas beaucoup d'angle. Écoute euh... Alors... Et là il va tenter. D'accord c'est maintenant. Voilà. Est-ce qu'il a l'angle ? Est-ce qu'il a l'angle ? Oui. Très clairement c'est un gros coup de poker. Parce que même si Rus il la dégage. Il faut que ça se passe vraiment très bien. Parce qu'il y a deux jaunes devant la poche. Ouais. Et euh... Et euh... Je vois pas la deuxième jaune s'échapper quand il rentre la première. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois bien moi la rouge intercalée s'échapper justement éventuellement mais la deuxième jaune je vois pas du tout comment. Mais bon. Écoute il va nous montrer qu'on a tort peut-être. Et bah écoute regarde elle s'est à peine décalée. Ouais. Elle s'est à peine décalée mais elle laisse le passage. Elle laisse la place mais bon. Il demande pas mieux. Il demande pas où il faut. Donc évidemment là pour continuer sur l'attaque c'est proprement impossible. Mais il peut travailler. Il peut travailler encore. Oui 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 oui. Je ne sais pas ce qu'il peut faire moi personnellement. S'il tenait peut-être tenté euh... Je sais pas. Non mais je vois pas. Attends. Une bandage. Ah bah écoute euh... Oui. Ouais mais oui. En même temps il se dit que jaune il va pas attaquer parce qu'il y a une rouge derrière une jaune. Il se contente donc d'écarter son jeu en laissant la main son adversaire en lui. En lui faisant confiance pour peut-être faire une erreur. Voilà c'est ça ce qu'on appelle du bluff quoi. Voilà. Et ça fait partie du jeu. Et ça fait partie du jeu parce que c'est aussi un moyen de mettre la pression sur l'adversaire. Voilà. Facilité capable. Ça c'est bien joué. Très bien joué ça. C'est volontaire ça. Voilà. Et d'ailleurs euh... Le petit coup félicité par Sébastien d'ailleurs. Il snook donc sur la seule bille que Sébastien peut utiliser pour éventuellement faire une dégage. Qui force Sébastien à devoir jouer la rouge. Qui gêne Yannick. Qui gêne Yannick. Voilà. Et donc à jouer son jeu. Voilà. Donc c'est très bien joué. Par contre Yannick derrière il a un jeu à ferme avec une bille en longée de bande qui est pas forcément ça. Voilà. Et donc Sébastien évidemment... Il veut jouer la bille ouverte. Et il passe à côté. Voilà. Donc finalement Yannick est gagnant. Donc euh... C'est même bien plus intéressant. Donc euh... C'est même bien plus intéressant. Donc le coup d'avant de Yannick était très malin de toute façon. C'est sûr. Très malin et bien réalisé parce que mine de rien il avait de la distance sur son coulé à jouer. Pour arrêter, se cacher derrière la jaune. Et il a bien dosé. Il a bien orienté sa branche. Donc euh... On connaît sa qualité de jeu. Yannick qui était à ta place la dernière fois à faire les commentaires avec moi. Tout à fait. Donc à Douarnenez. Puisque l'an dernier il avait remporté le tournoi régional de Douarnenez. Et donc cette année je lui avais proposé d'être co-commentateur à mes côtés. Et c'est lui qui commente à ma place. Mais pourtant je n'étais pas en finale. Non mais peut-être que toi tu seras en finale à Matignon ou non ? Tu viens ? Non. Alors tu seras pas en finale à Matignon. Il y a une grande chance que je ne sois pas là en individuel non. D'accord. Alors pourtant tu vois quand on commente à mes côtés la fois d'après ça peut porter chance. D'accord. Enfin c'est pas la chance. Je crois que c'est juste des qualités. Tu peux décrocher ton hameçon s'il te plaît. Mon amie. Tu vas pas me piger comme ça. Si t'es pas gentil avec moi je vais montrer la jolie photo que j'ai sous les yeux à la caméra. Tu peux ça me fait pas peur. Je peux montrer. Tu peux ça me fait pas peur. Mon ami Marco si tu peux faire un petit cadrage sur notre ami Gilda Hamet. Là c'est vraiment lui quoi. Là c'est lui. Ça c'est Gilda ça. Voilà. C'est ça. Mais je ne m'en cache pas. Ce serait idiot de ma part. Tout le monde est là pour témoigner. D'une certaine joie de vivre. Et donc là tu vois je sais pas quand a été prise cette photo mais tu sortais de chez le coiffeur. Bah écoute quand est-ce qu'elle a été prise je serais infoutu de te le dire parce que je crois que notre cher Olivier qui prend les photos sur tous les open doit pouvoir m'en cacher à peu près une vingtaine par week-end diverses et variées. Bon bah celle-là elle est sympathique. Il y en a des bien plus crues. C'est avec David que tu es là avec un membre de mon équipe. Je crois que c'est David Masson. Tout à fait. Parce qu'il y a une grande complicité entre notre équipe aussi. Ouais pourtant je ne m'entends pas très bien avec David Masson. Ça va pas spécialement. Non c'est vrai. Ah oui ? Non tu vois je lui ai proposé de venir boire un café il n'y a pas très longtemps à la maison. Il a refusé. Bon je l'ai pas mal pris. Non mais on plaisante. Oui. On s'entend tous très bien. Y a pas de soucis de ce côté-là. On a eu plaisir à aller au champion de France ensemble la saison dernière. C'était vraiment... Ah ouais super. J'ai adoré. J'ai adoré vous encourager à faire la route avec Manu tout ça. C'était vraiment bien. C'était un bon moment à Albi. Très bon moment. Ouais super. C'est vrai c'est vrai. Mais quand on gagne c'est toujours mieux. Ah c'est vrai. C'est vrai. Ah mais moi ça a été... On a beau dire c'est un type de champion de France DN3. C'est pas un champion de France DN2 ou DN1. On est pas en haut de l'affiche. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire quand même. Et ben ça te prend au trip quand même. Et je pense que j'aurais pas pu apprécier autant un titre individuel quoi. Même si évidemment c'est gratifiant mais tu peux pas. Le partage c'est incomparable quoi. Ah ben ça donne une vraie valeur. Il y a vraiment tout un côté humain en équipe. Ah ouais. Et puis on sait qu'une équipe ne peut pas réussir s'il n'y a pas un truc qui prend. Ah c'est ça. Entre ses membres et qu'il n'y a pas une vraie solidarité. Ça peut pas fonctionner. C'est pas possible. Et on se prenait beaucoup l'année dernière. On avait une grosse cohésion. Ouais. Moins cette année. Moins cette année. Moins cette année. T'as envie. Oui. Et puis on a tous notre vie. Nos vies aussi. Et puis tu penses que tout le monde voulait nous accrocher cette année. Là tu parles en 2N3 là. Ah les champions de France. Donc maintenant on se dit qu'il faut vous décrocher maintenant. C'est bon hein. C'est bon. On en est loin maintenant. Foutez nous la paix. Laissez nous gagner un petit peu. Non c'est plus difficile cette année. Vraiment plus difficile. Ça montre le niveau qu'il y a en Bretagne aussi. On peut être champion de France et N3. Et puis en Bretagne est en difficulté. Voire en zone relégable. À se battre. Parce que c'est ça quand même. On a comme beaucoup d'équipes en N3 qui sont limite relégables. Là on est un gros paquet de 8 équipes quand même. Sur 8 ou 9 équipes d'ailleurs. 9 équipes. Il y a que les 3 premiers qui sont à peu près à l'abri. Et encore le 3ème je suis pas sûr. Donc Yannick. Donc fait le boulot. Et là il fait une belle replace noire. Donc il a quand même su profiter. Malgré tout. Il est resté sur ses appuis comme on dit. Et voilà on repart à la mène. Et voilà. Pendant qu'on a discuté. Il a travaillé un petit peu. Voilà donc on est un peu sorti du billard. Pas tout à fait. Non non pas tout à fait. On est sorti de la finale. On est sorti de la finale. On va y revenir. Moi je vais te donner les résultats un petit peu d'hier. Dans les catégories spécifiques. Donc là hier. Donc Marie-Laure routier. Donc de leur balle. Un petit nana bien sympa. Avec qui on rigole beaucoup. Super sympa. Avec qui j'ai discuté pas mal hier. Super sympa. Donc qui a remporté son premier tournoi féminin hier. Face à Nolwenn Drapeau. Qui était déjà en finale la dernière fois. Face à Florian. Nolwenn qui devient pas mal là cette année. Oui parce qu'autant Benjamin qu'en féminin. Maintenant il se place pratiquement à chaque fois. Et puis voilà. C'est peut-être décidé. Écouté un peu les conseils de son frère. Arwan. Peut-être ça. Peut-être ça. C'est toujours difficile d'écouter les conseils de son frère. C'est normal. Et puis ben écouté. Donc Benjamin. On va reparler un petit peu des mêmes. Donc Axel Milin. Qui est un habitué aussi des finales. Dans cette catégorie là. Et en junior aussi. Qui est de Montfort sur Meux. Qui pro reste beaucoup cette année. Ben en finale. Il s'impose face à Nolwenn Drapeau. Ils sont marrants tous les deux. Ils me font gère tous les deux. Parce qu'ils s'entendent très très bien. Et puis ils se taillent un petit peu la bourre. Dans cette catégorie là. Donc c'est super sympa quoi. Ben c'est bien. Tu es toujours dans le bon esprit quoi. C'est vraiment super ça. Ouais. D'avoir les petits qui se taillent la bourre. Mais vraiment que sur la discipline quoi. Ouais. Et puis ils sont. Tu les vois ensemble. Après les matchs. Toutes les journées. Toutes les journées. Ils passent les journées ensemble. Ils viennent des quatre coins de la Bretagne. Ils s'entendent super bien. C'est formidable quoi. C'est formidable. Ça fait vraiment plaisir quoi. Donc pour repartir à l'extrême. On va parler de l'Etheran. Les croutons. Les croutons. Comme j'aime à les appeler. Enfin comme j'aime à nous appeler maintenant. Parce que j'en fais partie. Alors le premier nom c'est moi qui vais le dire. Donc c'est David Benatre qui s'est imposé. Donc David qui est de Théron Mifouillard. Qui a joué en DL1 il y a quelques années. Et puis face à son adversaire que toi tu connais bien. Donc tu seras beaucoup plus prononcé que moi. Voilà c'est Abdou. C'est notre doudou. Notre doudou national. Abdou Benzahara qui a atteigné sa première finale. Il était super fier. Il n'a pas grand chose de gagné. Mais bon ce programme il est super content. Il est super content. Et puis il est pas mal placé je crois en vétéran. Ouais il était déjà tête de série. Il nous avait fait une petite demi-finale à Quimper je crois. Mais il est toujours bien placé. Il fait son petit chemin. Il est bien. Et puis donc en junior. Encore nos jeunes Théo Andrieux. Qui remporte sa deuxième compétition junior. On a en début de saison c'est Thomas Le Goutin qui gagnait tout le temps. Il gagne tout le temps. Il gagne un petit peu. Ca fait trois fois qu'il fait rien. Et il gagne un petit peu. Ca va sûrement revenir. Et du coup Théo il revient en classement quand même. Il revient un petit peu. Mais je crois que Thomas est quand même à peu près serein. Parce que ça bataille derrière lui quand même. Entre Alexis Le Petit. Il y a qui ? Il y a Clément Le Haine. Et puis je pense aussi à Thomas. Mais j'ai oublié son nom. Ca m'emmène beaucoup. Deux Mélac. Mais il y a trois Mélac. Il a très bien joué dans cette catégorie là. Et puis il est dans la catégorie Espoir. Donc juste avant de décoller pour les championnats d'Europe. Voilà. Ville fait. Nos deux juniors de l'équipe de France. Nos deux juniors bretons de l'équipe de France. Ils sont six. Il y a deux bretons dans l'équipe. Nécessairement on les retrouve au final. Voilà. Erwan Drapeau c'est un de Quimper. Et qui a pris à jouer au Biarrissi à Kahwenhek. S'impose face à Gwendal Le Bon de Rennes. Gwendal Le Boos qui joue le champion de France en titre. Donc ils étaient déjà au championnat du monde au mois de novembre. Ils ont fini vice-champions du monde par équipe. Par équipe. En espoir. En juniors. En juniors. Et puis Erwan Drapeau qui était vice-champions du monde. Juniors individuels également. Donc voilà. Ils vont aller défendre tout ça la semaine prochaine à Wellington en Angleterre. C'est ça. Allez la France. Allez la Bretagne. Oui on va tirer la France avec un petit drapeau. Bon adieu. Comme on le voit partout. Je veux pas de quoi tu me perdes. Il rate sa prise de poche pour bloquer le jeu d'Yannick. Yannick était parti sur un début de ferme couleur rouge qui restait néanmoins avec une rouge bloquée. Donc le coup précédent il s'est contenté de la recentrer sur le billet. Donc là il avait tout son jeu passe noir compris. Voilà. Donc Sébastien rate la prise de poche. Donc est-ce que notre Amyl Yannick va se lancer ? 30 secondes. Alors avec une visée coin pour accrocher Minou qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ben écoute... Peut-être la finesse rouge. Un dépôt au milieu là ? Non. J'y crois pas une seconde. C'est super difficile. Une bande. Non. Un coup de Trafalgar. Et ben écoute je l'avais pas vu. Je suis pas en finale non plus. Mais non je pense qu'il l'a raté évidemment mais... Ah non c'était le principe jouer fort c'est jouer deux fois. Ou alors je sais pas. Je pense qu'il a tenté la bande. Il a accroché jaune. Je pense qu'il pensait pas toucher une jaune là en tentant la bande. En tout cas il a récupéré la poche du bas. Ce qui va lui être bien utile après ce coup. Ben c'est vrai hein. Malgré tout parce que là... Donc là il y a un petit en mort. Sébastien va revenir dans quelques instants. Petit souci technique. Voilà c'est ça. Technico-pratique. Donc on est toujours à 3-2. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et c'est Yannick qui mène tout à l'heure. Qui a mené tout le match pour l'instant. Enfin mené à part 1-2-2. Mais sinon on a toujours mené le match. Voilà. Sébastien découvre une nouvelle configuration de jeu. Puisque la table a quelque peu évolué. Oui d'ailleurs il peut se poser la question. C'est pas là. C'est pas sur cette table que je joue. J'ai raté un coup ou plusieurs ? Non. D'ailleurs il peut se poser la question. Je pense que Yannick va peut-être pouvoir... Ça passe à côté jaune. Tu sais qu'il a une ferme potentielle encore. Si jamais il veut s'énerver là... Oui. Mais alors la place noire... Pas la place noire. La noire elle passe dans le coin. Oui elle passe dans le coin. Mais il va falloir passer la moitié du billard. Rester du bon côté du billard. C'est une finale. Et là il... Regarde si le train passe. Non il fait une finesse. Pour envoyer sur les jaunes. Oui d'accord. Il décale. Il vient utiliser cette rouge là. Pour faciliter son accès à la noire. Voilà. Pour laisser plus de place à la noire. Mais bon... Sébastien va s'occuper de ça très très vite je pense. Voilà. Il va essayer de passer jaune devant noir. Et puis... Voilà. Un petit... Voilà. Il passe... C'est pas très réussi ça. Parce qu'en fait... Il ouvre la poche du milieu. Voilà. Il libère la noire. Donc il nous restera comme tu dis un coup de français sur le bas du billard. S'il veut se lancer dans l'aventure. Ouais. Un coup pas simple. Parce qu'il faudra quand même qu'il ait pas d'angle. Parce que le coup de français elle ne réussit pas de n'importe où quand même. Ouais. Et puis ça impliquerait presque qu'il rentre ses deux billes sur un coup. C'est ça. Il faudrait que la blanche... Donc la bande s'est rentrée. L'ouverture parfait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Enfin remarque qu'on peut admettre sur son coup de français qu'il ne rentre qu'avec le retour jaune sur rouge. Et qu'il volontairement ne rentre pas la rouge visée. Oui. À condition qu'il maîtrise bien l'endroit où il l'envoie sa rouge visée. Parce qu'il peut aussi l'envoyer du côté du billard et que toutes les poches sont fermées. Ouais. Donc là il est en train de regarder où est-ce qu'il faut qu'il se place pour justement faire son coup de français. C'est parfait. Oh là là. Et bah écoute... Donc il a bien raté sa vie, il est accroché jaune. Exactement. Il était limite même à faire pas faute parce que le jaune n'était quand même pas très loin de tomber. Voilà. Et puis là s'il faisait faute... Il s'en sort pas mal parce qu'en plus quand même le doublé me semble parfaitement faisable. Où je suis en jaune derrière. La jaune est vraiment très au bord. Et là c'est Sébastien Calamard. Sébastien qui n'arrive. Alors qui ne ferme toujours pas la poche de la noire. Et qui s'agace là. J'ai eu deux coups de suite avec deux signes d'agacement. Il souffle un petit peu là. Ça fait un petit peu plus de bruit là. Ah voilà. C'est des doigts de liste qui sont revenus. Ça fait un peu plus de bruit. Ouh là. Alors voilà. Yannick a voulu tenter le doublé. Il rate son doublé. Il met la blanche. Il met la blanche en plus. Sébastien va pouvoir éliminer le seul détail qui le gêne. pour aller emporter cette panche. Voilà. Voilà. La jaune reste un peu collée. Là. Euh ben oui. Est-ce qu'il va aller dire ? Oui. Il fait un carreau sur la bille la plus proche de la bande, il peut jouer en face en décalant la rouge. Il va essayer d'aller décaler la rouge du coin, non ? Attends tout de suite, tu crois ? J'ai l'impression que c'est ce qu'il regarde. Je trouve bizarre parce que s'il fait ça, il l'accroche. Le coup d'après, oui. Là, il décale facilement. Il est presque droit, donc ce n'est pas forcément parfait. Il aurait fait qu'il ait un petit angle dans l'autre sens. La blanche reste un peu plus haut, oui. Une bande boss pour jouer sans doute milieu. Même plus, il ne la touche même pas. Il va jouer milieu pour redescendre, chercher sa jaune. Ça fait beaucoup de chemin. Les billes n'ont pas l'air compliquées. Néanmoins, on conseille toujours de faire un minimum de trajet avec la blanche. Déjà, la jaune, je ne sais pas s'il joue au milieu ou au fond. Mais ce n'est pas si simple, la blanche que les bombes. Il pose gentiment au milieu. Il ne décale pas là-bas. Il va peut-être jouer quand on va. Il va venir la jaune au dernier. Oui, parce qu'il peut remonter facilement derrière quand même. Oui, oui, oui. Il me semble pas super satisfait. Non, non, il n'est pas très content. Un petit rétro qui fait gauche pour remonter. Retour en devant. C'était dangereux, ça. Oui, mais c'est tellement bien réalisé. Oui. Et quand tu n'as pas trop de réussite, généralement, tu te mets derrière la rouge. Voilà. Un petit coup de vérole, comme on aime bien Guinelle. Chacun a ses spécialités. Voilà, c'est ça. On fait ce qu'on peut. Voilà, le retour parfait. Retour parfait sur Noir. Voilà. Oui. On part sur un 3-3. C'est bien. C'est quand même une jolie finale. C'est bien. C'est serré. Même si la précédente finale qui opposait Sébastien à Cédric Lekelec avait été assez largement remportée par Cédric. Ça aurait même pu être bien pire. Ça aurait pu être un 5-0 à ce que j'ai vu. Ça aurait été un peu expéditif. Donc, même s'il y avait des très belles tables, on aime quand même voir une finale accrochée. Donc là, c'est quand même bien parti. Ça me plaît bien. De toute façon, le score sera forcément accroché puisque quand on est à 3-3. 5-3, ce n'est pas une brunaille. Ça pique jusqu'au bout. On ne sait pas si ça va se finir à la belle ou à 5-3, mais ce sera l'un ou l'autre. Là, on part sur une 2-gagnante quand même. On bat les compteurs à 0. C'est une 2-gagnante. Et il arrive des fois que dans les matchs, on est à 3-3. Comme ça, il y a un 2-2 joueur. Reste ici jusqu'à la fin du match et prend 2-3. On a un peu un peu. Alors, pas d'empochage à la casse. On a une table ouverte. Table ouverte, une confirme, pas très évidente, que ce soit à jaune ou à rouge. Je ne vois pas de confirme évidente, là. Non, non, non. À jaune, c'est un petit train milieu injouable qui serait un peu foufou sur une brise de couleur. Je ne vois pas de confirme à jaune, du reste. On a une rouge en diagonale. Ou alors le longé de bande. J'ai l'impression que sur la petite bande, ça passe. La rouge en longé de bande, là ? Oui. Il y va. Ce qu'on ne voyait pas bien sur l'écran, mais en visuel, on voyait mieux. C'est à priori ce qui arrive mieux. C'est bien envoyé, ça. Il nettoie les deux rouges du bas. La souplesse dans le reste, parce que c'est envoyé quand même et ça rentre tout seul. Quand c'est juste et que c'est souple, ça rentre. Là, je vois un petit hochement de la tête. Il est content. Il a une petite mique quand il est content. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Il passe à travers les jaunes, et voilà. Il revient sur l'eau du bière. Ça va, ça ne juge pas. Voilà. Parfait. Empochage de coin, ir au centre. C'est parfait. Ouais. On n'est que sur de la trajectoire, du dosage. Voilà. Est-ce que j'étais en train de dire ? Il fallait qu'il joue la rouge à côté de la noir juste après. Parce que c'est celle-ci qui peut être la plus piégeuse. Voilà. Maintenant, il joue au milieu, au coin, au milieu. Voilà, je pense. Avec la vie du milieu. Simple. Milieu, coin, milieu. Voilà, exactement. Il faut juste qu'il ne soit pas trop court, là. Il faut qu'il ait peu d'angle sur la dernière rouge, en fait. C'est tout ce qu'il lui faut, quoi. Dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a pas tellement la tendance. Voilà. Voilà. C'est long. Oh là 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 là. Peu d'angle, là. C'est le problème. Quand tu vas te retrouver avec un placement qui est très près de la bite que tu vas jouer, forcément, le petit écart de 2 cm, plus tu es prêt, plus il est dangereux. Ouais. Mais bon, je pense que ça, ça devrait aller. Il va, il va pouvoir peut-être utiliser l'appui jaune. Pour se recentrer. Oh là. Ah non, il fait la bande. Eh ben écoute. Elle me parait, c'est Finn Finn direct. Ah ouais, mais j'avais l'impression qu'il est joué Finn. Eh ben écoute. Superbe. Superbe. Ça, ça se passe très bien. Ça se goupille bien. Il retombe sur ses pattes. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire. Il se récupère bien. C'est sûr qu'il se récupère bien. Bah oui, mais bon. Voilà. On provoque, on provoque. milieu. Alors, milieu au fond. Moi, je dis milieu. Moi, je joue clair. Ouais, ouais, ouais. À ma gauche, Vincent Espangard joue milieu aussi. Je joue milieu, lui aussi. Voilà. Ça veut dire que ça va faire des choix. C'est ça. Voilà. Et donc, et donc, et donc, 4-3 pour Sébastien qui mène le match pour la première fois. Voilà. Et au plus mauvais moment, évidemment, pour Yannick. Voilà. Yannick, que je vois un petit peu penseur là. Évidemment, il veut rester impossible. Je le sens, je le sens quand même à un point inquiet. Ah, Sébastien est très concentré là. Regarde. Regarde Sébastien être très concentré. Il fait des bons gestes là. Il parle fort. Ah, attention. Sébastien, il déchute. Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que tu parles fort. Très honnêtement. Je ne parle pas fort. Je ne parle pas trop fort. Non, non. Et puis, là où c'est quand on a rigolé tout à l'heure qu'éventuellement, peut-être qu'on aurait pu se lâcher un peu. Évidemment, on commente cette finale. On est quand même très près du billard. On essaie de... Il nous a fait une ferme, Sébastien. À l'instant là. Oui. On a dit que la ferme était compliquée. Il est partie sur la petite borne. Non, j'ai une borne. Il a fait une ferme. C'est ça. Eh bien, écoute, je l'avais annoncé. Donc, par contre, ce que je n'avais pas annoncé, c'est... Donc, on est sur trois fermes. Trois fermes propre et clair. Voilà. Les deux premières et celle-ci. Yannick ne va pas... C'était la première, la troisième et celle-ci. Voilà, on est sur trois fermes. Et donc, Yannick... Il ne va pas vouloir être en reste. Il va... Il va... Bah, écoute, il y a un jeu jaune qui semble plutôt séduisant. Attention aux deux jaunes à gauche de la table qui peuvent se gêner. Qui passent toutes les deux dans la même poche. Il y a une des deux qui passe dans les deux poches et une qui ne passe que dans une poche. Donc, on va faire attention à ça. C'est là qu'il faut faire attention. Donc, il faut qu'il va faire quand il va jouer au coin très bientôt. Mais il va garder ça pour la fin. Il garde le meilleur pour la fin. C'est ça le plaisir. Ouais, peut-être un... Un petit peu trop d'angle. Il faut qu'il arrive à dépasser la rouge en jouant sous. Mais a priori, je pense que ça devrait faire. Ça pourra peut-être lui ouvrir la jaune du haut, justement. Ouais, la seconde. Ah, bah voilà. Et ouais. Il rate ça. Bah écoute, s'il rentrait sa vie, je ne vois pas ce qu'il faisait derrière. C'est peut-être pas plus mal. Bah, il jouait sur la même poche. Je pense qu'elle passait. Je pense qu'elle passait. Je fais confiance à ton habitude. Parce que moi, là, surtout la caméra, j'ai vraiment l'impression que ça passait pas. Ouais, mais si tu regardes sur la table, Ouais, mais d'où je suis, je vois pas. Ouais, tu vois pas. Ouais, je vois pas là. Et sur ton écran à droite, tu vois, sur l'écran à droite, on voit un peu qu'il y a un espace quand même entre la blanche et la jaune. Ouais, c'est bon. Donc, c'était juste pour dire qu'on a quelques équipements pour contrôler et mieux voir ce qu'il se passe sur la finale. Bah, de ce côté-là, tu vois. Je me rends compte, là, tu vois. C'est la première fois que je suis à cette place. Et on a une vision sur tout. Bon, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable de suivre cette finale dans une belle aire de jeu. Bien espacée. On a bien progressé sur cet aménagement, là, cette année, avec des priorités sur la vidéo, évidemment, parce qu'il faut montrer notre travail. Et malgré tout, malgré tout, je trouve que depuis que l'air prend une dimension plus officielle, plus importante, je trouve que ça joue aussi dans l'attention des gens. Je trouve qu'il y a vraiment plus de gens qui viennent nous voir la finale. Bah, là, on a vraiment du monde autour. On a plus de monde encore qu'Aincaper, où il y avait déjà beaucoup de monde. On a plus de monde qu'Aplomblin et plus de monde qu'Aincaper, je pense. Et puis, peut-être une salle plus intimiste aussi qu'Aincaper, c'est vraiment... Trop grand, peut-être ? C'est une salle qui accueillirait largement un national, avec des très grands gradins. C'est une grande ville, quoi. Et... Et... Ça passe. Ça passe. Il y a des petits frissons, par moments. Alors là, voilà... Il n'y a pas un jeu rouge, il s'implante. Parce qu'il y a un petit piège, il y a des petits pièges. Enfin, on est sur une manche de victoire, hein. Donc, Sébastien... Moi, je veux bien un piège avec la rouge qui est à côté de la noire, quand même. Parce qu'il y a deux jaunes derrière, il faudra faire attention. Là, il va jouer forcément... Ce coup-là est très important. Ce coup-là est très important. Oui. Il faut remonter correctement avec le bon angle, surtout, quoi. Il faut qu'il puisse jouer la prochaine bille avec l'angle intéressant pour venir chercher la dernière. Et voilà. Et forcément, quand tu as besoin d'un placement parfait avec une bille un peu compliquée, tu forces le coup. Ça peut te permettre de rater ta bille. Yannick souffle. Et là, sur un billard comme celui-ci, si tu n'es pas à pleine poche, c'est un billard parfait. En séchant un peu, avec un peu d'effet, tout ça, ça ne rentre pas si ce n'est pas parfait. Voilà. Ce sont des billards qui ont des poches assez réduites. Par contre, on peut être sûr que, même très fort, si on le vise bien, ça rentre pas. Il n'y a pas de soucis. Ils sont assez fiables. Ils sont assez fiables. On n'a pas trop de mauvaise surprise. Non, non. Ça peut arriver. C'est un très bon billard. On sait qu'ils sont sélectifs. On sait que ce ne sont pas des poches pour les débutants. Des poches à gavés, oui. Pas des poches à gavés des doigts, oui. Voilà. Je ne parlerai pas d'autres modèles de billards, mais bon, nous, on a fait ce choix d'avoir les billards qui soient sélectifs tout simplement. Parce qu'il faut être capable de distinguer les niveaux entre les joueurs, entre celui qui fait des vraies visées propres et pures, et celui qui va avoir un jeu plus approximatif. Parce qu'après, si tout le monde est capable de faire des gaz fermes dans tous les sens, ça n'a plus de sens non plus. Il faut réfléchir à certains niveaux techniques pour être capable de faire. C'est d'accord. Là, mon Yannick devrait pouvoir s'assurer cette manche. Il prend bien son temps. Il sait que c'est important. Il faut recoller au score. Il n'a pas le choix. Voilà. Une belle bille claquée. Il a laissé partir le bras. C'est un coup de confiance, aussi, derrière, ça. Voilà. Un peu plus... S'il avait été un peu plus timoré, il aurait juste déposé. Il aurait peut-être joué une noire milieu, mais non. Là, il a fait ça bien propre, bien net. C'est bien. Il faut se secouer aussi un peu, je pense. Voilà. Voilà, super. Allez. On a senti un petit peu de flottant par moment dans la finale. Là, il a repris dessus. Il était bien content d'arriver à la table. Voilà, exactement. Il a eu un peu de peur. Il est bien content que Sébastien rate. Voilà. Allez. Et on est donc à un score paritaire de 4 partout. Et oui. Voilà. On est à la dernière. On aura exploité les ventes jusqu'au bout. Oui. Et pour autant, un match assez rapide. Oui. On a démarré, écoute, je ne saurais pas dire. Je dirais qu'on a démarré à peu près il y a trois quarts d'heure. Voilà. Je crois que c'est ça. On a démarré à peu près à 15h. À 16h. Ça devrait être terminé. On est dans les clous. Un petit niveau horaire. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Et puis une finale dans l'instant. C'est plaisant. C'est plaisant. Allez. Yannick s'apprête à casser pour la belle. Pour la manche décisive. L'empochage de billes à la case va être déterminant surtout sur cette manche. Alors. Elle empochera, empochera pas. Elle n'empochera pas. Voilà. Pas d'empochage. Une table encore ouverte. Vraiment des tables ouvertes depuis le début. Pas forcément... Il n'y a pas 50 solutions. Pour l'ouverture. Il y a une ouverture rouge qui est claire. Jaune, non. Jaune, je ne vois pas d'ouverture. Non, non. Et pourtant, le jeu jaune est quand même assez intéressant. Sauf que voilà. Tu commences comment. Voilà. Tu fais que ce que tu as là où tu es. Alors. À moins qu'un bille sur mi jaune là. Ça passerait ça. Ah, écoute. Et bien voilà. Tu vois, on ne l'avait pas vu. Il est envoyé. Il prend bien la base de la poche. Il est proche. Il est bien suivi. Bien suivi pour garder la poche avec la deuxième bille. Il écarte la rouge qui pouvait le gêner plus tard en plus sur le même plou. Donc franchement, on allait bien. Là, il s'ouvre bien la table. C'est faire une confirme vraiment déterminante. Allez. Un petit dépôt dans le coin. Voilà. Un petit peu fort. La question va être de savoir comment il se place sur la jaune qui est enfermée un petit peu. Qui est enfermée un petit peu. Qui est enfermée à côté des deux rouges. C'est celle-ci qui va être... C'est là que ça va jouer. Ou alors sur la jaune qui est sur la petite bande du haut. Qui est également compliquée pour les replace. Il n'y a pas grand chose à excepter. Oh là là. Encore une erreur de Sébastien. C'est assez étonnant. Mais qui a priori n'était pas d'une grande difficulté. Voilà. C'est ça aussi. C'est ça aussi une finale. C'est ça aussi un match de lumière. On n'est pas des robots comme certains. Et puis j'ai envie de te dire que le dimanche quand même, il y a toute la fatigue du week-end qui s'accumule. On était tous là à 8h30 ce matin. Ça s'est terminé pour Sébastien vers minuit. Pour Yannick vers 1h30 du matin. On a deux matchs par équipe dans les pattes depuis ce matin. Et on en a encore un après. Coucher 2h, debout 7h, ça fait 5h de sommeil. Avec des journées qui sont fatigantes. Donc c'est pas bon. Il faut être endurant. Physiquement et psychologiquement. C'est logique qu'il y a des petites bases au régime. Un petit coup d'attente de la part de Yannick. Il prend pas trop de risques. Il a raison. Une partie qui devait être une partie d'attaquant qui va peut-être se transformer en partie un peu plus tranquille. Bah c'est la belle. C'est la belle. Donc effectivement. L'erreur n'est pas permise. Enfin, beaucoup moins. Voilà. On part sur du... C'est bien réalisé ça. Voilà. Sur une distance comme ça. Il y a bien de l'osé. Il va évacuer sa jaune du bas certainement. Une petite... Bah écoute. Je sais pas s'il voulait tenter la jaune au milieu. Moi c'est ce que j'aurais fait. C'est quoi que j'affectionne beaucoup. Ah oui. Juste histoire de tenter la ferme. Voilà. La fleur au physique. Mais voilà. C'est ça. C'est ça. C'est que la belle finalement. Ouais. Non mais évidemment. Sur une partie plus détendue je me serais permis. Ah bah bien évidemment. L'entraînement. On tend des choses. On hésite un peu plus sur la compétition. Quand je dis les tendus c'est en Indien. Non mais vraiment c'est un coup que j'affectionne. L'empochage de mineux avec la bande du haut. C'est un coup qui m'amuse beaucoup. Oui surtout que c'est super difficile. Quand on sait les réussir ça... Ça surprend toujours les adversaires. Quand on les tende déjà. Exact. Tu tentes ça toi ? Bah écoute j'aime bien. J'aime bien. Je vais te montrer. Ecoute. Un Snoop parfait. C'est une parfaite de Yannick. Oui. Et puis la sortie il n'est pas si anodine que ça. Parce que là pour le coup il est avec une blanche à deux petits centimètres de la bande. Même pas. Et pour trouver l'angle... Ah il ne touche pas la rouge. Je croyais qu'il touchait la rouge en fait. Donc du coup c'est un peu plus facile quand même. Et bah non. Ce n'était pas si facile. Il y a mais il rate quand même. Parce qu'en fait. Et je ne sais pas. Il voulait avoir laquelle. Celle à côté de la noire je pense. Ou celle sur la bande. Celle qui était à la bande. Ou celle sur la bande. C'était le plus déçu. Et qu'ils ont une trajectoire assez commune. Ouais. Bah peut-être qu'ils se disaient. Si je rate la première. J'aurai la deuxième. Voilà. Du coup dans ces cas-là souvent. On se concentre pas assez sur l'une des deux. Et on passe à côté des deux. On n'a juste pas assez. Souvent on passe entre les deux quoi. Des choses comme ça. C'est bon. Là il est droit et ça va passer entre les deux. C'est pas possible. C'est bon. Allez. Blanche en main. Blanche en main. 30 secondes annoncées. Allez Yannick. Alors. Récupération du trou au fond. Voilà. Ah bon. Il s'accouple pas très bien avec celle d'à côté. Non. On va avoir des difficultés supplémentaires. En vrai parce que c'est dommage. Parce que finalement il était placé là tout de suite. Sur la vie la plus difficile. En terme de replace je pars. Et malheureusement il a reporté un peu le problème quoi. Et là. Et là. Et là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais en haut. Je pense qu'il voulait peut-être faire un coup d'attente. Avec ses deux. Avec ses deux ronges. Et il sait se looker un petit peu avec la jaune de la bande. Alors. Là il a deux choix. Il a le choix de. De l'empocher et de remonter. A priori c'est ce qu'il veut faire. Ou alors de faire. Un coup. Un coup de défense derrière. Et finalement. Voilà. C'est bien ça. C'est ça qu'il fait. Voilà. Le coup de défense. Voilà. Alors. Snook. Je ne sais pas si on est totale. Non. Je pense qu'il y a un partiel. Un partiel sur jaune centre de table. Oui. Ce qui est important pour Yannick. C'est qu'il ne puisse pas jouer la jaune. Il se trouve le long de la bande. Pour ne pas que Sebastien demande la poche. Je pense que la priorité c'était d'abord ça quoi. Il espérait. Il espérait. Il espérait. Il espérait récupérer éventuellement la poche. Voilà. Avec un loger de tendre un peu différent. Voilà. Deux bandes avant. C'est vrai qu'avec. Petite bande. Appui rouge. Avec les coups de rigide qu'il nous a fait tout à l'heure sur la noire. Oui. Alors il faut qu'il joue beaucoup plus fort. Ça ça marche mieux. On l'a bien vu tout à l'heure. Il pouvait estimer être suffisamment chanceux pour que ça lui arrive. C'est délicat. C'est délicat. Il faut que... Pourtant il a... Il a... Il a fait un coup d'attente avec les deux rouges. Empoché moyenne. Décoller les deux rouges et snooker en même temps. Oui. Et là je ne sais pas. Il a peut-être un plan qu'on n'a pas vu quelque chose mais... Oui. L'empochage à gauche avec retour de bande dans les deux. Alors c'est maintenant il va tenter. Tout simplement. Il tente la dégage. Voilà. C'est maintenant que je viens. C'est compliqué. Ok. C'est faisable. Il n'y a pas de soucis. Mais il faut que ça se mette bien. Il est un peu court. Donc il va faire son coude à ton point de temps. Oui. Ça se tire aussi. Il écarte ses deux billes. Et il va... Et il va snooker. Sûrement. Alors... Bon. Pour le coup ses deux billes sont écartées. Oui. Alors il a une bille qui est à peu près encore exploitable. L'autre très difficilement. Et je... Et... Alors... Sébastien n'est pas snooker. Et je me demande même s'il ne peut pas empocher milieu. Moi je crois que ça passe. Pour moi ça passe. J'ai l'impression que ça passe. Quand on regarde sur l'écran. Moi je dis que ça passe. Bon. Alors... Il peut... Ça passe. Ah ouais alors... Et ouais. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Je pensais... Je pensais qu'il aurait fait éventuellement un léger rétro pour pouvoir jouer ensuite la jaune qui était à la bande. Au fond. Au fond. Au coup de sécu s'il y avait un souci. Et il s'ouvrait les deux jaunes au milieu. Ouais. Tout à fait. Moi je fais confiance à Sébastien pour avoir un meilleur plan que le mien évidemment. Ouais. Je pense qu'il a surtout voulu assurer la bille pour... Parce que plutôt que d'un moyen rétro avec planche en poche quand même c'était pas très évident. Ouais. Peut-être. C'était quand même incliné avec la queue aussi. Et du coup sur la visée là sur le push milieu claqué. Tu perds un peu de... On sait que les coups de push milieu font pas de cadeaux aussi. Donc... Il faut vraiment être dedans. Surtout quand on appuie un peu les push milieu là. Alors il hésite fond milieu. Ah il a pas les points. Il a pas les points. Il hésite fond milieu. On sent qu'il est pas... Et là... Il accroche la... Ah là là. Refus de poche. Allez là. Refus de poche non. C'est lui qui a refusé de viser dans la poche. C'est vrai. La poche... Elle a accepté de jouer le plat du... Le plat du coin du milieu. La poche t'a pas bougé là. Oups. Non. Passe ici. Alors Yannick... C'est... Et bien écoute, le placement n'est pas mal du tout. C'est pas mal. Le problème c'est qu'il y a... La rouge la plus proche de la poche n'est toujours pas la bande. Alors que la première semble la toucher. Et donc c'est un train qui est extrêmement compliqué à jouer. Ouais ouais ouais. Mais maintenant c'était sa meilleure chance. Donc il a raison. Il faut la jouer. Donc il va plus défendre maintenant. Il y a pas de meilleur coup que ça je pense. Ou alors utiliser la première bille pour la renvoyer sur le billard et continuer. Non. Il fait le doublé. Voilà. Il rate. C'était pas facile. Et en même temps il reste encore une bille difficile à Sébastien. Il y a deux billes ouvertes mais il reste cette dernière jaune là qui peut peut-être sauver Yannick. Ouais. D'autant que l'autre bille proche de la poche du milieu de l'autre côté de la table est pas... Il y a un angle délicat. Pas facile à travailler. Pas facile à travailler. C'est ça. Pour faire de belles replaces avec ça on fait pas grand chose parce qu'on peut pas envoyer. ça c'est pas possible sinon les poches de milieu ça fera pas de cadeaux. A moins d'être vraiment parfait avec la frappe parfaite. Voilà. Sinon ça refoule finalement assez facilement. Bon quand c'est pleine poche alors comment il est ? Donc il la joue. Et là. Voilà. Il se place pas comme il voulait. Non mais du coup il a de l'angle milieu beaucoup d'angle et ça peut peut-être lui permettre de choper en rétro la bille de l'autre côté en finesse milieu. Il peut peut-être aller la décoller directement. Difficile à dire mais c'est peut-être possible. A priori au carreau naturel. J'ai l'impression qu'il peut mais j'ai peur d'être faussé par la langue de caméra. Oui ou alors tu joues ta finesse milieu. Tu joues en place le jaune pour jouer de l'autre côté du billard. Why not ? Voilà. Regarde ça. Pour jouer de l'autre côté du billard. Et bah il va faire un mail quand même. A moins qu'il tente la bande. Parce que là la bande est facile. Parce que voilà tu parlais des bandes que tu aimes bien. Moi cette-ci j'adore. Ça j'adore. Milieu. Mais bon après la blanche est un peu la fête. Je te l'accorde. Surtout qu'il faut remonter de l'autre côté du billard. Il faut revenir où elle est. Il faut qu'il revienne à la blanche. Si il l'armée au même endroit il est bien. Il joue la bande. Il joue la bande. Et donc il va faire bande, couler et fait gauche. Tu vas voir. Si c'est pas gauche moi je dis gauche. En sachant que la noire est quand même dans la zone qu'il... Non bah couler droite il a fait. Oul. Il a fait il faire un joli double. Enfin un joli double. Il a failli même avoir un retour de blanche dans la jaune pour l'aider à rentrer. Il y a eu embouteillage à la poche du milieu. Là je... Même si on est jamais à l'abri là je ne vois pas Yannick rater cette fin de table. Bah écoute moi j'attends toujours. Je préfère... C'est pour ça que je dis on ne sait jamais. Bon il y a les nerfs. Il y a les nerfs. Voilà. Il souffle. Il prend son temps. Il a raison. Expérience. Voilà. Les coups les plus faciles sont les plus difficiles dans ces cas là. Parce qu'une bille en poche pour une replace on sait aussi que c'est jamais idéal. Voilà. Exactement. Heureusement il a de l'angle. Voilà. Il souffle bien. Il prend son temps. Allez. Voilà. Voilà. Tout simple. Tout simple. Voilà. Parfaitement réalisé. Assuré. Milieu. Et là il respire. Regarde combien il respire. Voilà. C'est vrai. Il prend son temps. C'est maintenant. Super concentré Yannick. Et ça rate. Voilà. Comme quoi. Voilà. Les billes les plus faciles peuvent être les plus compliquées. Voilà. Il y a de la pression. Ça c'est triste parce qu'on sentait qu'il était vraiment… Ouais. Il s'est mis la pression peut-être un peu trop tout seul. Je sais pas. Mais bon voilà. On sait tout ce que ça peut arriver. N'importe qui ça. Sébastien lui finit rapidement. Voilà. Les deux garçons se saluent très amicalement bien sûr. Il y a un grand respect. Ouais. Donc victoire à la belle de Sébastien Ramier qui est un habitué. Donc Mathieu va réaliser les interviews de ses finalistes. Merci messieurs pour cette finale. Ouais. Merci à tous. Bonne journée. Rendez-vous dans quatre jours à Matignon. Salut les amis. Oui. Merci à toi. Donc Yannick, si tu veux bien venir nous dire un petit peu quelques mots. Parce que tu avais l'occasion de gagner. On l'a bien vu sur les dernières billes. Donc je te donne la parole en te laissant à t'exprimer sur ce que tu as envie. Merci. 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 Félicitations à Sébastien. Merci à tous. Yannick. Merci Yannick. Merci à tous. Si tu as envie de revenir à 2-2. Au lieu de te faire décrocher un petit peu 3. Donc est-ce que c'est un tournant du match et puis même peut-être autre chose à dire sur le match ? On a remarqué que c'est un tournant de chaque côté. C'est vrai qu'au début il a pas mal commencé l'année. Je suis revenu dans le match et à la fin ça s'est joué dans l'explication. J'imagine. Ça s'est joué en loupie noire ou en loupie noire. Quelques coups-là depuis le parti. Félicitations à Yannick. Pour se vraiment retirer la finale. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Yannick n'est pas mort. Voilà. Merci à tous les deux pour l'actualité. Merci à tous les deux pour l'actualité. Merci à tous les deux pour l'actualité.